Salut à tous, c'est Corinne Harveur et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Royaumes d'Amalur Reconning et non de Terra Parce que aujourd'hui je ne peux pas vous faire un épisode de Terra puisque ma connexion ne me permet pas de vous assurer l'épisode Du coup ce qu'on va faire cette semaine c'est qu'on va intervertir l'épisode des Royaumes d'Amalur qui sort donc aujourd'hui avec celui de Terra qui sortira samedi si tout se passe bien Voilà, j'essaierai de vous tourner ça plus tard Voilà, sur ce on se retrouve donc sur les Royaumes d'Amalur aujourd'hui pour reprendre les petites quêtes de la zone de Didanil Alors souvenez-vous dans le dernier épisode nous avions été tués plein de tout, enfin nous étions allés plutôt tués plein de tout Atta Voilà, nous étions allés dans leur entre et nous avions rencontré leur chef, donc Gatflow je crois, si je me souviens bien de son nom Bon on va rien prendre, quoiqu'il y a des épées longues mais je pense pas qu'elles soient ultra utiles Voilà donc nous avions rencontré Gatflow et voilà il nous avait dit que ça allait pas se passer comme ça et tout et qu'on allait pas l'empêcher si longtemps que ça de nuire Donc nous bien sûr on va essayer de continuer à l'empêcher mais pour l'instant et bien on va se concentrer sur d'autres petits trucs Alors on va aller sur la carte, voilà je suis un petit peu perdu, on va aller sur la carte donc aujourd'hui on va retourner dans cette zone ici Puisque c'est la zone du camp des pérégrins, souvenez-vous c'est l'homme à qui on avait parlé au début de l'épisode Il avait quelques quêtes à nous donner et puis finalement sa seule quête et bien c'est d'aller voir leur chef de camp Donc je sais plus comment elle s'appelle mais leur chef en gros, pour savoir si on peut être enrôlé dans le clan des pérégrins Et faire les quêtes donc qu'ils vont pouvoir nous donner, voilà du coup on va y aller, on va aller lui parler à la chef Alors j'espère qu'elle est toujours par là et on va essayer de faire quelques quêtes s'il nous en donne Et sinon et bien s'il nous en donne pas on retournera à Zidane Hill, essayer de finir celle-ci, celle-ci, celle-ci Et peut-être qu'on ira à Axie, on verra bien, voilà donc aujourd'hui ça va être un petit peu une reprise tant... détendue plutôt Pas tendue, détendue depuis le dernier épisode puisque le dernier épisode avait été assez épique Donc aujourd'hui et bien on se relâche, on se détend et on va aller parler un petit peu au pérégrin Voilà donc normalement leur chef devrait être par ici, j'ai du mal à parler décidément D'accord donc c'est limite une nouvelle zone c'est ça ? Ouais camp de l'étoile, on va aller voir Investissez dans l'alchimie pour pouvoir, moi j'ai pas eu le temps de lire tout Ok donc nous sommes dans le camp de l'étoile, donc une nouvelle zone apparemment Et on va parler à Krilgarin La poussière se soulève pour vous accueillir voyageurs Bienvenue au camp de l'étoile C'est Grim Honwig qui m'envoie Grim vous a jugé digne, mais il vous reste une autre personne à convaincre Notre guide, l'anonyme Hiérophante Allez à l'hôtel de l'hiérophante et priez, comme doivent le faire tous les pérégrins Nous avons de nombreuses libertés, mais également un devoir Un pérégrin vit de ses mains et de sa ruse, il en va de même pour vous Les objets du marchand idone viendront compléter ses compétences, s'il le faut Je dois prier l'hiérophante ? Les pérégrins sont lest, mais inutiles sans l'hiérophante, dont les yeux nous servent de guide Son soutien est devenu une nécessité Pour entrevoir les visions de l'hiérophante, nous devons prier aux hôtels Nombreux sont ceux qui s'adonnent à cette pratique D'accord, donc du coup on va devoir prier une sorte de dieu, enfin je crois que c'est ça Qui va nous conférer les pouvoirs du clan en gros, c'est un petit peu ça leur façon de penser Alors on va juste regarder si elle a pas d'autre truc à nous dire Est-ce que tu connais quelques trucs sur les pérégrins ? On nous considère souvent comme de vulgaires voleurs Nous sommes simplement différents D'accord, et toi ? Je suis Krilgarine, je ne suis pas sûre de comprendre mais apparemment le titre de reine de Denier Fait de moi la responsable de ce camp et des pérégrins qui s'y trouvent Je connais ces terres, les ombres et les chemins empruntés par les pérégrins Je ne respecte aucune loi, aucune frontière C'est pour ça qu'on m'a confié un poste de chef D'accord, très bien Voilà, alors là-bas il y a un cercle, donc je pense que c'est par là-bas Voilà, on va aller essayer de prier l'hôtel, voilà ici Et on va voir ce qu'il se passe Qui vient se prosterner devant moi ? Un tourbillon dans la rivière du destin Une fausse note dans la litanie d'Amalur Votre présence me surprend Mais vous êtes venu et avez prié et honoré nos croyances Vous souhaitez devenir pérégrin Alors demandez à connaître mes présages Alors est-ce qu'on lui pose la question Qui est ici ? Je ne sais pas si ça va lui plaire mais on va essayer Pourquoi vous cachez-vous ? Pour susciter une confiance et un dévouement absolu L'hiérophante ne doit faire preuve d'aucune faiblesse, imperfection ou défaillance En d'autres termes, l'hiérophante ne saurait être personnifiée D'accord, dites-moi ce que je dois faire Le prix de votre enrôlement est élevé Il faudra trois trésors pour alléger le fardeau D'abord il y a un noble, Elfoui Grilricasse qui vit à Didonil Volez son médaillon Puis dans la mission non loin, récupérez le linceul du défunt Saint-Eydric Enfin récupérez l'écurdant de Drow Nous avons prévenu leur propriétaire Gunnar Frodey que nous les lui achèterions Mais vous les lui volerez Ouais d'accord, alors c'est quand même des sacrés voleurs je crois Je sais pas si on va la faire la quête, ne vous inquiétez pas On va voir ce qu'on en pense Parlez-moi du médaillon C'est une babiole plutôt précieuse appartenant à une ancienne famille de nobles Assez commune mais qui pourrait nous rapporter beaucoup Et le cure-dent de Drow Les dagues maniées par le grand maître de guerre Jotun, Drow Mais ses armes ne lui appartenaient pas malgré leur nom D'accord donc c'est l'écurdant de Drow Et enfin le linceul de Saint-Eydric A quoi va-t-il servir ? Il s'agit du linceul mortuaire de Saint-Eydric Il suscite la convoitise des collectionneurs de reliques qui paieraient cher pour l'avoir D'accord donc en gros on est des sortes de trafiquants dans ce clan Nous avons terminé Pas encore Elfwig ou Grilrica c'est plutôt hargneux Il ne se laissera pas approcher facilement Le linceul de Saint-Eydric se trouve dans sa tombe qui est très fréquenté Attendez d'être seul avant de vous en emparer Enfin Gunnar Foday C'est un malin Il n'aura pas les dagues sur lui ni à proximité Ne l'oubliez pas Vous pouvez disposer Ok bon Alors c'est une quête qui n'est à mon avis pas très saine Dans le sens où on ne va pas oeuvrer du bon côté de la population de ce monde je pense Donc on verra si on les fait Je ne pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui de toute façon On va parler aux marchands Voilà je ne sais pas si on va les faire Vendre ou pour acheter ? Pour acheter d'abord Pour vendre plutôt Donc voilà je ne sais pas si on va faire les quêtes Mais voilà on va peut-être regarder vite fait si on passe à côté Voir si on ne peut pas faire ça en douce Tout ça on verra Mais bon je ne pense pas qu'on va non plus passer du mauvais côté Alors je ne sais pas s'il y a un système de réputation dans le jeu Donc c'est pour ça que je me demande s'il n'y en a pas Bien sûr on le fera N'est-ce pas ? S'il y en a un par contre ça va être un petit peu plus complexe Parce que j'aimerais bien rester un petit peu du bon côté quand même Donc on verra on verra Alors on va se débarrasser de quelques trucs Puisque notre inventaire est plutôt plein depuis quelques temps Donc par exemple les lampes failles Ah mais non moi je veux vendre pardon Hop Donc les chakrams Les chakrams je pense qu'on peut en virer certains Voilà genre Celui-là Hop Voilà Épée longue en azurite On va en garder une Parce qu'en fait je ne sais pas si c'est celle qu'on a équipée ou pas Donc je préfère garder ça là pour l'instant Quand on n'en a qu'une Parfait Les robes Alors les robes Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va ? On va en supprimer une Je ne sais pas laquelle C'est pas grave Les cuirasses du coup on ne va plus s'en servir Vu qu'on utilise des robes Les chausses C'est pareil Hop je pense que je ne fais pas de bêtises en faisant ça Les rondaches non plus Je pense que je vais continuer à utiliser des talismans Parce que c'est quand même beaucoup plus stylé Et puis je ne m'en sers quasiment jamais Donc au pire Voilà La rambanlin on va s'en débarrasser Et les chausses en maille Pareil Voilà ensuite ici On a quelques trucs je pense Dont on peut se débarrasser Parce qu'il y a beaucoup 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 d'objets Alors je pense qu'on va se débarrasser des livres Qui doivent prendre pas mal de place Les mâches célèbres Alors J'estime qu'on les a lus à peu près tous Je pense Du coup On va s'en débarrasser Je ne sais pas s'il y a des recettes dedans Ou quoi que ce soit Peut-être qu'on en loupera Mais écoutez c'est pas grave On va en tout cas s'en débarrasser Parce que ça prend de la place je pense Donc On va les virer Voilà Hop 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 Le reste ça peut servir je pense Donc on va garder Hop 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 Les pierres aussi il faudra que je m'en serve un jour Voilà Là il y a un livre de compétences Ah voilà Quand c'est des livres de compétences c'est marqué Donc celui-là on va garder par exemple Hop Voilà Et je pense que le reste c'est bon Du coup on a fait un petit peu de place On va regarder vite fait ce qu'il a à vendre Donc nous On se bat plutôt au chakram Qui font 32 dégâts Donc là c'est clairement négligeable Par rapport à ce qu'on a Donc c'est pas trop utile Ensuite au niveau vêtements Il a pas de robe Donc on va pas s'intéresser trop à tout ça Et a-t-il des potions ? Je ne pense pas Je ne pense pas Il a des kits de réparation Mais on en a déjà pas mal Ok Bon on va écouter On va fermer Voilà On a pas trop de choses à lui demander Si le refuge des Vormes peut-être Je ne sais pas ce que c'est Le refuge est un endroit étrange Perdu au coeur du CID Les deux frères qui le dirigent J'affirme vouloir simplement aider Les voyageurs de passage Bizarre Mouais Chelou Ok bon je vois pas du tout ce que c'est C'est pas grave On verra bien si on tombe dessus un jour Voilà du coup on a pris les quêtes De cet endroit Donc du clan des pérégrins Alors je ne sais pas si on fait partie De la faction On va regarder ça peut-être dans Notre journal Faction 2 Oui voilà On fait à la fois partie de la faction des pérégrins Et à la fois partie de la faction des failles Si je ne me trompe pas Donc voilà Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui Je pense vu que les quêtes n'ont pas l'air très gentilles N'est-ce pas Je pense pas qu'on va les faire tout de suite Je vais d'abord attendre peut-être vos avis Si vous en avez Et puis si vous n'en avez pas Et bien je déciderai moi-même un peu plus tard Dans les prochains épisodes Mais aujourd'hui je pense qu'on va se diriger vers un autre endroit On va essayer de varier un petit peu Hop Ou plutôt d'avancer un petit peu plus du coup Est-ce que je peux lui parler ? Non on ne va pas le réveiller On ne va pas le réveiller Voilà donc on va regarder la carte Vite fait Rejoindre D'accord Je ne pourrais pas Ouais non Attendez On va ressortir du camp Voilà on va ressortir du camp tranquillement Je ne pense pas qu'il y ait d'autres quêtes à prendre ici Voilà on ne va pas fouiller les maisons On n'a pas le temps On va plutôt remonter Ou ressortir Voilà Vers Lorca Reign Voilà Et on va se diriger vers la maison des balades Et oui puisque notre prochaine quête principale se trouve là-bas Et que nos autres quêtes se trouvent également là-bas Alors on va regarder sur la carte locale Hop Voilà Donc vous voyez Comment dire A 10 de nil On a encore des quêtes à finir je pense Mais on ne va pas aller les faire Ici il y avait des quêtes aussi avec les trolls je crois Ici il y aura une quête à faire Mais je ne sais pas encore comment on se rend Peut-être qu'il faut continuer le chemin par là Mais on ne va pas faire ça tout de suite Je pense que d'abord le principal est de retourner à la maison des balades Puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas été Et comme ça on va pouvoir faire plein de choses là-bas Puisqu'on a d'abord allé voir Alin Sheer Suite à la quête principale qu'on a fait la dernière fois Et on a aussi à finir nos quêtes de faction tout simplement avec les failles Puisqu'on devait retourner voir le roi Owensen Souvenez-vous qu'on avait vu par là je crois Voilà on avait des quêtes à faire dans ce coin-là Et on devait aller ensuite le voir à la maison des balades Donc on va se diriger vers là-bas Ça va être un voyage assez long Donc c'est parti Alors à moins qu'on puisse se téléporter je crois qu'on peut Attendez Peut-on se téléporter là ? Non On peut peut-être se téléporter là par contre Non Non Carte du monde Maison des balades Est-ce qu'on peut aller directement à la maison des balades ? Ce serait cool Voulez-vous rejoindre rapidement maison des balades ? Alors on va le faire vous savez quoi Comme ça on va faire une petite téléportation Alors je sais que c'est pas très RP Parce que du coup on a pas fait le voyage et tout Mais au moins ça nous permet d'aller plus rapidement pour le bien du let's play Je pense que c'est très bien de le faire comme ça Sinon on va passer beaucoup trop de temps Surtout qu'on a déjà découvert les zones entre les deux Donc je pense qu'on peut se permettre Voilà du coup nous sommes à la maison des balades déjà Et on va rentrer dans cet endroit Puisqu'apparemment c'est ici que Attendez c'est ici que quoi ? Carte locale Carte locale voilà C'est ici qu'est Alin Sheer Et là c'est le roi Wensen D'accord donc on va d'abord commencer par le roi Wensen Excusez-moi On va d'abord commencer par le roi Parce que c'est une quête de faction Alors que Alin Sheer c'est pour la quête principale Donc on ira la voir après Voilà on va aller parler au roi Et on va savoir enfin ce qu'il a à nous dire Par rapport à ce qu'on avait fait dans la zone Où on avait des... Je crois des éthines à tuer Si je me souviens bien Heureux de vous revoir sain et sauf Mais cette situation me dépasse D'abord ça grêle Maintenant sanghausse C'est très inquiétant Alam et moi avons discuté des récents événements d'Oudouat Et nous avons besoin de vous pour une quête très spéciale Une balade inédite Vous allez rendre visite à Tenwa La conservatrice C'est une mission importante Et assurément périlleuse Qui est Tenwa ? J'en sais très peu sur Tenwa Si ce n'est qu'elle et Alam Ont passé de longues saisons à étudier la magie Pour trouver le moyen idéal de préserver nos balades C'est une créature étrange Distante et solitaire Apparemment elle apprécie les arts savants des humains Et toutes leurs excentricités D'accord et où se trouve Alam ? Ne vous inquiétez pas pour lui Il a quitté la cour en quête de réponse à nos nombreuses questions Il reviendra tôt ou tard Si quelqu'un cherche à corrompre les balades de cette grande maison Alam le trouvera Le compteur connait nos légendes mieux que personne Ok ça marche Eh bien écoute je suis prêt Parfait Allez jusqu'au cottage de Tenwa A AXI Elle vous attend Vous devez récupérer une balade dans sa collection de kern Elle s'intitule Le héros et la furie Rapportez-la moi sans faillir Sa valeur est inestimable Ok ça marche Bon il vient de me le dire Où est la conservatrice Elle est au cottage Et oui n'est-ce pas Au cottage Je pense qu'on dit cottage Avec l'accent anglais n'est-ce pas Mais bon c'est pas grave Voilà C'est la traduction écoutée C'est pas grave Donc ok parfait On a une nouvelle quête Qui a l'air bien plus importante Que les précédentes Mais on va pas se jeter dessus tout de suite On a bien d'autres choses à faire Pour sauver ce monde avant Donc on va désormais Aller voir Alin Sheer Je vous assure que c'est un codex Très ancien Comme dans les légendes Intéressant Mais pourquoi le codex Se révélerait-il à un enfant de poussière Et moi qui commençais à penser que vous ne viendriez pas Voici Glienal Puis de science de la maison des balades Donnez-lui le codex Et il répondra peut-être à vos questions Ce faï peut vraiment m'aider Glienal a consacré des siècles à l'étude du savoir Et des traditions des faï Votre codex n'a rien d'une pierre ordinaire Allez lui parler Je suis sûre qu'il sera de bons conseils Ok et bien écoutez on va aller lui parler Voilà Ok il se lève déjà Ok alors j'ai cru qu'il allait lancer le dialogue Donc écoutez oui Alors en fait cet épisode J'avais dit que ce serait un petit peu plus calme Mais finalement on continue quand même La quête principale Puisqu'on va lui demander S'il peut déchiffrer le codex de la destinée Quand même donc c'est parti On y va On lui demande Vous devez être l'ami de Dame Sheer Elle dit le plus grand bien de vous Ce qui est très rare et mérite d'être noté Bien voyons ce codex Vous pourriez déchiffrer ça ? Le légendaire codex de la destinée Lorsque les tisseurs du destin créèrent leur ordre Notre haut roi leur offrit sa grande sagesse Avoir un tel savoir entre les mains est une chance inestimable Mais pourquoi s'est-il révélé à vous ? La réponse là Parce que je n'ai pas de destin La fin de l'infini C'en est trop Le haut roi ne cautionnerait jamais une telle absurdité La fin de... C'est un petit peu compliqué Allez-vous pouvoir m'aider ? Je crains que vous Ce ne peut être le véritable codex de la destinée Ce n'est qu'une très belle contrefaçon Il parle de choses impossibles Le destin modifié, la mort des immortels et autres hérésies Attribuer ces mensonges au roi serait une trahison Veuillez partir et emporter votre codex Je ne veux rien avoir à faire avec ces mensonges J'ai peut-être pas utilisé la bonne réplique là je sens Mais bon c'est pas grave Le codex est vraiment un faux Seul son auteur serait vous dire s'il a une signification Ouais je pense aussi Non mais je pense que c'est le vrai C'est juste qu'il ne veut pas croire en le fait qu'il n'y ait pas de destin pour quelqu'un Parce que les failles sont vraiment imprédients je pense de cette idée Que tout le monde a un destin précis Qui doit être suivi parfaitement à la lettre Sinon et bien à la lettre Je ne sais pas si on peut dire ça mais voilà Donc bon je pense que ça ne l'a pas trop emballé tout ça Le récit qu'est-ce que c'est ? Chaque créature a son histoire Une empreinte qu'elle laisse derrière elle C'est un récit L'ensemble des victoires et des défaites qui donnent un sens à nos vies Le récit des failles s'étend des brumes de la création jusqu'à la fin des temps Mais nous nous contentons de célébrer les balades Qui glorifient notre propre printemps Waouh c'est beau Ok bon très bien Au revoir Ok donc maintenant on va rapporter ce qu'il nous a dit à Alin Sheer Gliena l'a passé sa vie à chérir de vieilles histoires Mais montrez-lui quelque chose de vraiment neuf et il le réfutera Tragique Euh que faisons nous maintenant ? Commençons par ignorer cet imbécile La plupart des failles n'aiment pas le changement Et vous avez tout d'une grande nouveauté Je crains qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse nous aider avec le codex Le haut roi lui-même Ouais c'est pas faux Il croit pas beaucoup au changement les failles On est d'accord Comment puis-je le rencontrer ? Ce ne sera pas facile Sa cour est à Aïza Rares sont les mortels autorisés à pénétrer dans ses jardins Je connais quelqu'un qui pourrait vous faire entrer Mais vous devez le rencontrer seul Pourquoi seul ? Le Nairalim est une personne secrète Qui nourrit une certaine rancune envers moi Même si nous ne pouvons pas vraiment parler de personne dans son cas Vous le trouverez dans le sud-est de Dalentart à Caer Nairalim Dirigez-vous vers l'arbre géant et... Bref, vous verrez Ouais, d'accord, ça a l'air suspect Allons jusqu'au Nairalim Vous devrez le rencontrer sans moi Je vous aurais bien accompagné Mais le Nairalim et moi avons certains désaccords Ok Très bien Donc le Nairalim, je ne sais pas ce que c'est C'est même pas une personne apparemment Enfin c'est un petit peu spécial Donc écoutez, on va aller voir ça Je pense, bonne chance N'écoutez pas ce qu'il dira de moi Non, n'écoutez pas ce qu'il dira de moi Clé d'Aman était... Bon, écoutez, on l'apprend Ok, donc on va devoir aller voir le Nairalim Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est Ou qui c'est, je ne sais pas Donc écoutez, on va y aller, on va y aller Je pense qu'on a que ça à faire de toute façon Puisque toutes les autres quêtes Alors attendez Oh mais non, il faut que je ressorte d'abord C'est dommage qu'on ne puisse pas switcher entre les cartes des différents... Non ! Non, fermez, je ne veux pas Voilà, on va faire une petite sauvegarde rapide Il y a eu beaucoup de dialogues Voilà, on apprend pas mal de choses Donc les failles vraiment n'aiment pas le changement Dès que le codex de la destinée finalement dit qu'il n'y a pas de destin Au fond, c'est un petit peu spécial Eh bien, ils n'aiment pas ça Ils disent que non, ce n'est pas possible Oula ! Avec un bug de voix Donc bon, c'est un peu spécial Les failles, je pense qu'ils sont vraiment ancrés dans leur destin Donc du coup, on va devoir aller rencontrer le Nairalim Pour qu'il nous explique comment aller rencontrer le roi Si j'ai bien compris Donc on va sortir de la maison des balades On va retourner vers Odarat Et ensuite, on va regarder un petit peu la map Pour voir si on n'a pas des quêtes à faire Avant de s'y rendre tout simplement Donc, qu'avons-nous là ? Alors, faire un rapport au donjon de Broquel Je ne sais pas ce que ça concerne Et ici, le Nairalim se trouve J'ai dit les mots dans le mauvais sens Et le Nairalim se trouve ici, voilà C'est mieux comme ça Ok, donc du coup, vu qu'on est ressorti là Je pense qu'on va faire quelques combats ici Ça va un petit peu faire un petit peu d'action Et ensuite, on va vite fait jeter un oeil sur les quêtes après Quoi qu'on va peut-être le faire maintenant en fait J'ai envie de regarder vite fait les quêtes Alors, parler à Tenwa Ok, donc ça c'est la quête de faction Avec le roi Wensen qui nous a demandé d'aller voir le roi Enfin, le seigneur Tenwa Enfin, je ne sais pas qui c'est Bref Ensuite, on a beaucoup de quêtes secondaires Mais je pense qu'on fera ça peut-être plus tard Là, on va plutôt se concentrer sur la quête principale Enfin, essayer de s'approcher Les trolls d'Axi, je ne sais pas si on le fera un jour Les flammes en bouteille, pareil Le logique du final Bon, ça c'est un truc hyper long au fur et à mesure du jeu Donc voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment grand chose de très très important à faire À part les quêtes de faction qui sont un peu plus intéressantes Et qui, je pense, peuvent prendre leur place dans le let's play Mais bon Pour l'instant, on va un petit peu avancer le long de cette route On va faire quelques combats quand même pour prendre un peu d'XP Je pense que c'est important aussi Voilà, et puis ça va donner un petit peu d'action Donc combattons ces ocrins Oh, quoique ces monstres-là ne sont vraiment pas puissants On va peut-être avancer un peu plus, finalement Parce que là, ils ne sont pas très puissants Une régène de santé, je ne dis pas non Hop Allons-y Alors Ah oui, j'oublie beaucoup un truc C'est qu'on a une Voilà, on a un sprint dans le jeu Et j'oublie de l'utiliser Ok, donc nous avons des bluettes Qui ont spawné comme ça Tranquillement Sans prévenir J'ai le mode jugement Mais je ne vais pas l'utiliser pour ça Ce serait trop bête Voilà, on va fouiller vite fait celle-ci On va récupérer ce qu'il y a là-dedans Rien du tout C'est parfait On utilise notre touche de sprint Et on va se diriger tranquillement vers la quête principale Voilà Alors il y a eu beaucoup de dialogues dans cet épisode Je ne sais pas si ça va continuer Mais voilà On a encore quelques minutes là Donc on va continuer un petit peu Mais en tout cas, c'est cool Ça commence vraiment à devenir intéressant Je pense que Je pense qu'il y a des choses qui vont se rejoindre encore après Donc ça va être cool Ok, on a tué tout ça Parfait Il y avait une potion sur lui C'est cool On va récupérer ce coffre Voilà Parfait On va faire une petite sauvegarde rapide Oula Il y a un ours là-bas qui se réveille tranquille au calme On va récupérer ses caisses S'il y a des trucs dedans, ce serait cool Non, rien du tout Hop, là-dedans Quelque chose Ouais, quelque chose Parfait Voilà Alors est-ce qu'on est loin ? Ouais, on est encore pas mal loin Mais bon, ça peut se faire Ça peut se faire Donc on va directement s'y rendre Surtout que c'est pas loin Euh, bah du clan des pérégrins Donc peut-être qu'après on pourra faire les quêtes qui sont derrière On verra bien Alors là on passe dans une sorte d'escalier On n'est jamais passé par là je crois On va continuer Il va y avoir des ennemis sur le passage Comme les aux crins par exemple Hop On récupère ce qu'il y a dans la porte Non je peux pas Il faut d'abord tuer les aux crins Parfait Voilà, là on peut Un oeil de braise Ça fait plaisir Un petit coffre ici Hop Des gants de l'antivenin Très bien, on va regarder s'ils sont meilleurs Hop Inventaire Armure Les gants de l'antivenin Donc clairement pourri C'est pas grave On continue Hop Non, il y a des coffres partout Par ici Toc On récupère ça Ah Ok donc il faut le crocheter Compétence de crochetage 2 Euh On va essayer Mais je pense pas que je puisse y arriver On va voir Ouais non Je pense que ça va être très compliqué Euh Oui Si si ça peut le faire 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 Non Ok là ça passe Ça passe Ok Ok c'était pas facile Cuirasse de cérémonie Ok On va regarder si c'est bien Ça m'a l'air cool Ok Non c'est pas si cool que ça C'est pas si cool que ça Ça a l'air stylé Mais c'est pas si cool que ça Ok Du coup on continue Parfait On va ressortir de cette petite zone là De ce petit couloir Et on va arriver Dans un endroit Dans une petite forêt Je crois pas qu'on ne soit encore venu là Je sais plus Je m'en rappelle pas Ah si là on est à Glendara Oui d'accord Oui si je crois Je crois voir à peu près où on est Hop On va continuer Par ici Voilà C'est qu'on avait pas encore exploré Dans ce sens là Puisqu'en fait On était ressorti de Des ruines d'ondoyantes Directement au clan des pérégrins Du coup on avait pas vu Toute cette zone en fait Je ne me souvenais pas de ça Ok là-bas Il y a un petit truc Non même pas Je croyais que c'était à récolter Mais pas du tout Là-bas Il y en a un Parfait Voilà donc un petit peu d'exploration En cette fin d'épisode Hop Allons-y On récupère ça Voilà finalement On n'a pas fait beaucoup de combats Mais bon C'est pas très intéressant là-bas Toc Voilà on va prendre l'hôtel vite fait Hop Parfait Charge de tu Tide Raunch Je ne sais pas à quoi ça nous sert Mais c'est toujours utile Voilà on va faire les petits monstres Qu'il y a ici Les Bogart Pestiférés On va essayer de ne pas prendre la peste du coup Hop Ce serait cool Hop Hop Parfait Oh là oh là Ah il m'a touché Je crois qu'il m'a J'espère qu'il ne m'a pas donné la maladie On va voir Hop Hop il y a un autre un aussi Attention Voilà Nickel Hop alors Le Bogart m'a touché Apparemment on n'a pas contracté de maladie C'est cool Hop on récupère tout ça Et on va donc se rendre C'est le parallèle plus court je pense On va donc se rendre Vers l'emplacement du Du Naïralim Je crois que c'est ça Voilà Et puis on va essayer de lui parler Pour la fin de l'épisode Alors j'espère que c'est pas trop loin Mais je pense qu'on va y arriver Hop Utilisons la touche Sprint J'y pense jamais assez Voilà donc là on se retrouve A côté de notre ami Grim Onwig Et on va retourner dans le camp Pour aller voir le Naïralim Finalement tout va se rejoindre Je pense avec les pérégrins là Hop c'est parti On va descendre Hop Sautons dans l'eau Nickel Nageons un petit peu Est-ce qu'on peut Sprinter Ah d'accord Quand on fait le Sprint dans l'eau Ça nous fait faire du Crow Les noms de la Brasse Plutôt cool Voilà Et donc du coup on va prendre le chemin Par là-bas Et on va rentrer dans un autre endroit Ah non peut-être pas Je ne sais pas On va voir Si je pense que si On va arriver dans une zone Et le Naïralim devrait être ici Axie D'accord on arrive dans Axie Très bien Très bien très bien Et où est le Naïralim Ah Ah d'accord Très bien Ok donc le Naïralim Est encore assez loin finalement Je croyais qu'il était avec les pérégrins Mais pas du tout Il a l'air très loin Du coup et bien écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans cette zone Je pense Alors il nous reste Ouais non Il nous reste pas assez de temps Pour commencer cette zone Mais la prochaine fois Je pense qu'on s'attaquera Au troll d'Axi Voilà On va essayer de se les faire Cette fois Je pense que voilà Ça permettra de faire un petit peu De leveling n'est-ce pas De gagner de l'XP Un petit peu Dans le jeu Pour être bien Ensuite pour les quêtes suivantes Voilà Finalement aujourd'hui Je pensais qu'on allait faire Justement des quêtes annexes Mais pas du tout On a été à la maison des balades On a retrouvé le roi Wensen On a parlé à Alin Sheer Il y a eu beaucoup de dialogues Beaucoup d'informations Qui nous ont été dévoilées Donc voilà C'était plutôt cool Ça a fait avancer l'histoire Maintenant Bon il y avait un petit peu Moins d'action Je vous l'accorde Et donc on se retrouve Eh bien écoutez La semaine prochaine Sans doute Peut-être ce week-end On verra Du coup Ce week-end Il y aura du terrain Ne vous en faites pas J'essaierai de tourner Si tout va bien Voilà Sinon je vous préviendrai Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un j'aime des commentaires Et à partager la vidéo Comme d'habitude Ça fait plaisir N'hésitez pas non plus A me suivre sur les réseaux sociaux Et on se donne rendez-vous Dans le prochain épisode Pour tuer du troll Allez Ciao tout le monde